Et bien salut tout le monde c'est XSK et aujourd'hui c'est du Far Cry 3, le Far Cry 3, un jeu très attendu, un jeu édité et développé par Ubisoft, un jeu très paradisiaque aussi je pense que c'est ce qu'on peut dire. Donc voilà, quelques petits mots à dire surtout sur la coopération parce que malheureusement je sais pas pourquoi mais ça va pourquoi, personne peut me rejoindre et je peux rejoindre personne, je sais pas si c'est un bug qui vient de chez Ubisoft et je dois vous avouer que ça me gave un peu parce que j'avais envie justement de trouver la coopération mais tant que ce sera pas réglé parce que voilà, j'ai envie de dire Ubisoft, c'est pas les meilleurs en ce qui concerne tout ce qui est aspect multijoueur je trouve, maintenant il y en a certains qui ont aucun problème apparemment, je suis peut-être le seul à avoir des problèmes et bizarrement j'ai toujours eu des problèmes avec les productions Ubisoft pour jouer en multi, je dois être maudit à mon avis mais à chaque fois c'est une histoire de port à ouvrir et malheureusement même en ouvrant tous les ports nécessaires pour pouvoir jouer en multi, bah il me fait toujours la gueule. Donc Ubisoft, j'espère que vous avez réglé ça très bientôt, donc on va faire une nouvelle partie, non, on va pas commencer ici, on va faire une nouvelle partie, ouais, parce qu'on est chaud, euh, sauvegarde 1, non on va faire ça, sauvegarde 2, hein, parce que nous on est fou, on est comme ça, allez, on va y aller, et on va aller en Survivor. « Ah, mon petit frère Riley pour avoir eu son brevet de pilote, merde, merde, merde où il est ce petit enfoiré ? » « À la blackguard de mon paternel et à ma blackguard ! » « Oh putain, j'ai pas pris de son bouquin depuis que j'ai 20 ans, tu crois ? » « Ouais ! » « Je suis le roi d'humain ! » « En route ! » « Il est tombé dans les pommes, c'est con. » « Tient la porte ! » « Oh, tient ça ! » « Pente ! » « Tu es dingue, tu es ! » « Et une très bonne proche ! » « Ouais ! » « Vous pensez faire des trucs déhéments ? » « Vous sautez d'un avion ? » « Vous volez comme des oiseaux ! » « C'est vrai que c'est dingue ! » « Cool le téléphone ! » « J'adore ce téléphone ! » « Alors, c'est qui nos clients ? » « Grant ? » « Et Jason ? » « De Californie, hein ? » « Hein ? » « Moi, j'espère que papa et maman vous aiment vraiment beaucoup parce que deux petits blancs comme vous, ça sent de fric ! » « Moi, j'adore le pognon ! » « Pardon, quoi ? Qu'est-ce que t'as dit ? » « Qu'est-ce que t'as dit ? » « Tu veux que je t'ouvre en deux comme ton copain ? » « C'est ça ? » « Ferme ta gueule ! » « Ok ? » « C'est moi qui ai les couilles ici ! » « Regarde-moi, putain ! » « Me lâche pas du regard ! » « Hey ! » « Connard ! » « Regarde-moi dans les yeux ! » « T'es ma chose ! » « C'est moi le roi ici ! » « Et toi, tu la fermes ou tu crèves ! » « Qu'est-ce qu'il y a, Jason ? » « Qu'est-ce que t'as ? » « Pourquoi tu rigoles plus comme Nao tout à l'heure ? » « Pourquoi vous rigolez plus ? » « Vous me trouvez pas assez drôle ? » « Moi, je sais. » « Je sais ce qu'il y a. » « Dans le ciel, vous étiez sûrs de gérer. » « Loin, en plein dans les airs, vous étiez sûrs de tenir votre vie au bout de vos doigts. » « Mais elle, Manon, maintenant, vous êtes ici. » « L'atterrissage est rude. » « Ça va, allez. » « On va se calmer, ça va. » « Parce que toi, moi, et ton frérot, la brute, on va bien s'éclater en attendant que le fric arrive. » « Arrête d'effrayer les otages. » « Va plutôt t'occuper des rebuts. » « J'espère quand même que vous serez un peu plus marrant que vos amis. » « Allez, à plus. » « Vous manquez déjà, je vous joue. » « Quel fils de pute. » « T'es blessé ? » « Oui. » « Ah non, je crois pas. » « Il faut retrouver les autres. » « Comment ? » « J'ai peut-être une idée. » « Appelle le garde. » « Appelle le garde. » « Vas-y. » « Hé, par ici. » « Quoi ? » « Hé, vous allez les fermer, vos gueules. » « Merde. » « Merde, je suis mort. » « Voilà ce que nous avons à l'armée. » « Suis-moi. » « Eh bien, vous voyez. » « Dans ce genre d'île, les bambous, c'est mortel. » « Ça tue quelqu'un en un coup, hein. » « Enfin non, en trois petits coups sur la tête. » « Ah, et Jay, c'est ça. » « Enfin, pas Jay, non. » « C'est son regard de psycho, là. » « Putain, il met un vent, là. » « Non, je me lève pas, t'inquiète. » « J'ai appris à être discret depuis que j'ai joué Hitman. » « Enfin, moyennement, mais... » « Regardez, il y a un gros cochon, là. » « Oh, j'irais bien le tuer pour me faire du cuir, là. » « Hé, cochon. » « Regarde, on passe à côté de toi. » « Alors, les élections apparaissent quand des ennemis peuvent nous voir. » « Ouais, bah là, je crois pas qu'ils peuvent nous voir, hein. » « Ouh là 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 là. » « Mais je suis déjà baissé, je suis déjà en mode furtive, gros. » « Merde. Des chiens. » « Attends, stop. » « Ok. » « Ouh là. » « Je crois que les chiens nous ont spoté, là. » « Je sais pas pour vous, mais je le pense. » « Mais pas de bruit. » « Hum. » « D'ailleurs, lui, au début, quand je l'ai vu, je pensais que c'était Vaz. » « Je me suis dit, putain, il est là, mec. Vas-y, on le chope. » « Bah non. » « Malheureusement, non. » « Dommage qu'on peut pas tuer le grand méchant du jeu au début. » « Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? » « J'adore parce qu'en fait... » « Vaz, lui, il a pris un iPad pour un téléphone, quand même. » « Hum. » « Il faut pas t'arrêter. » « Mais je m'arrête pas, gros. T'inquiète. » « Je suis aussi discret qu'une ombre. » « Putain. » « Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? » « Putain, il faut qu'on se débarrasse de lui. » « Allons sur une pierre, là-bas. » « Ok. » « Alors, fais sûreté pour jeter une pierre. » « Gâche-toi. » « Qu'est-ce que ? » « Qu'est-ce que ? » « Qu'est-ce que ? » « On y va. » « Ouais, ils sont un peu cons, ces gardes, hein. » « Ils vont peut-être faire niquer avec les poules, hein. » « On sait jamais, hein. » « C'est qui ? » « Merde. » « Grande putain de... » « Oh, mon Dieu. » « Ni tu, grande. » « Je peux pas. » « Jay, 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 Jay. » « Regarde-moi. » « Je ne retrouverai jamais Lisa, ni Rayleigh, ni les autres. » « Sans toi. » « Alors, maintenant, tu te ressaisis. » « D'accord ? » « Ok. » « Je suis désolé. » « Sans déconner, c'est vrai. » « Coller. » « Oh là là, mais c'est que son frérot, enfin... » « Je sais pas si c'est son frérot. » « En fait, j'ai pas encore tout compris sur l'histoire des personnages. » « Mais lui... » « Lui, c'est un fifou, hein. » « C'est un fifou de la life, hein. » « Faut pas le faire chier. » « Oula. » « Il est en train de flinguer tout le monde, les mecs. » « Oula, toujours ce petit bug aussi. » « Et hop. » « Qui veut de la bonne ganja ? » « Hum. » « Ça a l'air de bien pousser ici, hein. » « Cachez-vous dans les feuillages. » « Vous pourrez ainsi échapper au champ de vision de l'ennemi. » « Et évitez de vous faire repérer. » » « Encore un caillou ? » « Non, mais couche-toi. » « C'est vraiment ce que je préfère. » « Alors, il faut qu'on passe. » « Non, je suis bien là-bas. » « Où ça va ? » « Là-bas ? » « Tu vois, je trouve que tu me gâches. » « Non, oui, c'est ça. » « Ah, les cailloux, c'est magique, hein. » « Pourtant, j'utilise jamais. » « On continue. » « Ok. » « C'est pas grave. » « On a pas besoin des cailloux parce que nous, on est des guerriers. » « Oui, il est vrai. » « On a dû cuire du poil au menton. » « Mais il y avait de la bonne ganja fumée, gros. » « Putain, mais pourquoi lui, il court plus vite que moi quand il accroupi, là ? » « Oh, remboursé, hein. » « Je vais me faire greffer des jambes bioniques, là. » « Ouais, attends, là, je suis pas militaire sur-entraîné, moi. » « Merde, vers ici. » « Allez, let's go. » « Discret. » « Discret. » « Faut pas se faire spotter. » « Putain, j'aurais flingue, ils auraient tous tués, là. » « Ah. » « Chut, chut. » « D'accord, chut, je me tais. » « Je vous ai rien fait, moi. » « Non, pitié. » « Où est-ce qu'on est ? » « On aurait jamais dû sauter comme ça, sans savoir. » « J'avais promis à papa de veiller sur Riley et toi. » « Tu vois où est Riley, sur la carte ? » « On va le retrouver. » « Après, on va libérer les autres. » « Et ensuite, on pourra rentrer. » « Quoi ? » « Quoi ? » « Reste en vie, Grande. » « Tu t'empures ? » « Qu'est-ce que ça ? » « Tu me manques qui te respecte ? » « Tiens le cou, Grande, allez ! » « Je suis sa part ici avec toi. » « Je suis sa part ici avec toi. » « Oh non, non ! » « Début le progrès après que tu jouais dur avec moi. » « Grande ! » « Grande ! » « Je t'adore ça. » « Non, je respecte ça ! » « Je vais te donner 30 secondes ! » « Et si cette jungle t'avais pas tout cru, je le ferai. » « Allez ! » « Faites la merde dans les oreilles ! » « Je dis de foutre le cas, saloperie de l'opette ! » « Ouais ! » « Je cours, baby ! » « Oula ! » « Mais c'est qu'on m'en veut, là ! » « Oula ! » « Regardez, admirer cette jungle ! » « Allez, vas-y, gros ! » « Fais du parcours comme dans Assassin's Creed ! » « Allez, vas-y ! » « Oula, c'est quoi, là ? » « Va falloir sauter ! » « Jump ! » « Wow ! » « Ça doit faire mal ! » « Oh, putain, y'en a marre d'avoir des gardes au cul, là ! » « Admirer les effets d'ombre ! » « Faut que je foute le camp ! » « Je fais quoi, là, gros ? » « Je fais que ça, foutre le camp, là ! » « Ouais ! » « Oula ! » « Oula, il s'est passé quoi, là ? » « J'avais vu, il y avait un ours ! » « Ah, là, il y avait un ours au côté ! » « Vite, vite, vite ! » « Vas-y, Fares ! » « J'ai fou en toi ! » « Faut pas avoir peur, là, hop ! » « Allez, saute ! » « Ouais, grimpe ! » « Dis-le avec un air constipé, comme ça, ça fera plus réaliste ! » « Allez, vas-y ! » « Il faut que je retrouve Rayleigh, les autres ! » « Bon, déjà, au lieu de penser à Rayleigh, t'as intérêt surtout à penser à ta propre vie, là, parce que t'as un peu mal barré, j'ai envie de dire ! » « Hé, hé ! » « Alla ! » « Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous ! » « Je l'ai trop mal ! » « Je l'ai trop mal ! » « Merde ! » « Voilà, il a tuqué quelqu'un, ça y est, c'est devenu un homme ! » « Il manque plus que les mitrailleuses, maintenant ! » « Allez, cours ! » « Oula ! Oula ! » « Mais dis donc, c'est comme on veut ! » « Allez, vite ! » « Saute ! » « Allez, viens, viens ! » « Allez, viens ! » « Allez ! » « Hé ! » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pas complètement. Ton bras est encore engourdi, le temps de finir le tatouage. Nager avec des requins, c'est très courageux, mais se faire bronzer sur une plage avec des pirates, c'est de la folie. Si tu le veux, tu as le droit de me tuer. Mais moi aussi, j'ai ce droit sur ta vie. Je suis Dennis. Jason. Bangao. Lava lava. Le héron, le requin et l'araignée. Je sais qui tu es, Jason. Tu es un guerrier. Et le tatouage te permettra de révéler ta vraie nature. Écoutez, mon grand frère a été assassiné. Je dois retrouver mon petit frère et quatre de mes amis. Viens avec moi. Vous allez m'aider ? Il n'y a que toi qui puisses t'aider. Moi, je vais te libérer. Qu'est-ce que je fais ici ? Je t'ai trouvé sur la plage. Bienvenue au village d'Amanaki. Un endroit magnifique, non ? Je vous présente Jason Brody. L'homme qui a réussi à échapper à base. Ton évasion est le signe que le vent a tourné. Notre peuple attendait ce genre de nouvelles. Alors, ça, c'est votre peuple ? C'est-il n'accueil que les plus forts. J'y ai été appelé. Ses habitants, les Rakyat, m'ont accepté. Je fais partie de la tribu désormais. Elles sont charmantes, non ? Magnifiques, c'est peut-être. J'ai droit à toutes celles que je veux. Mais mon cœur a déjà trouvé Bruneur. Tiens, de quoi acheter des armes ? Tu veux sauver ton frère, n'est-ce pas ? Je n'ai jamais tiré sur personne. Qu'est-ce qu'on dit dans ton pays ? Rien n'était possible. Aux gens décidés. Oh là là, mais cet accent de taré qu'ils lui ont mis quand même... Bonjour, mesdemoiselles. Alors ? Alors ? On ne peut pas faire une petite partie ensemble, là ? J'aimerais ça, goûter à l'exotisme, dis donc, hein ? Moi, pauvre petit américain. Alors, on doit aller acheter le KW. De toute façon, c'est le salt gun disponible. On ne va pas chercher à comprendre. Euh, ouais. Il faut y trouver l'emplacement. Voilà. Voilà. Et bon. Je te suis, mec. Je te suis, mec. Ici, l'énergie provient de la jungle. De partout dans l'île. Apprends à la connaître. Cela t'évitera les mauvaises surprises. Vaz utilise chacune de ses tours pour voir l'île et localiser ses sbires. Mais il y a des brouilleurs. Ce type d'appareil ne sert à rien en ce qui nous concerne. Mais à toi. Ils fourniront des informations indispensables. Oui. Et ces brouilleurs sont au sommet. Chaque tour couvre une zone particulière. Sabote-les toutes et tu as accès à la carte au complet. Ok. Donc là, on va prendre les tours. Comme dans Assassin's Creed, quoi. Bon, attendez, normalement, il y a des objets ici. Ouais, toujours des objets ici. Un coquillage. Super. Je pourrais avoir des rapports sexuels protégés, maintenant. Photos de nard. La photo de nard de jardin. Super. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? Il y a des sous. J'aime bien les gens. Ils laissent leurs sous, là. Par terre. Enfin. À la vue de tous, hein. Il y en a foutre, hein. C'est vrai, l'argent, ça ne vous ferait pas le bonheur. Mais ça vaut flégun pour survivre, donc on va pas s'en plaindre. Oh là là, regardez-moi ça, quand même. Dire que je ne joue même pas en 1080p. Là, je joue en 720p pour pouvoir avoir un framerate descendant. Pendant le record de la vidéo. Regardez-moi, chat, là. Comme chez Beau. Comme chez Beau. Oh. Ça, ça n'y a pas à dire. C'est un sacré terrain de jeu. D'ailleurs, je pourrais la carte ? Non, je ne peux pas encore l'ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Il y a toujours des trucs dans les petits endroits comme ça. Je ne peux pas le dépecer ! Je vais chier. Je prends tout ce qu'il faut. Des munitions de fusil. Voilà. Une pochette. Un smartphone. Je vais pouvoir le revendre sur eBay. Yeah ! Alors, on va par là. Ah, le jour se lève. Excellent. On va pouvoir profiter des superbes rayons du soleil se reflétant sur la rouille des tuyaux. D'ailleurs, j'angoisse toujours ici. J'ai toujours peur de tomber. On va regarder en bas. On va regarder en bas. Moi, je regarde en bas. Moi, je suis en haut. Faut regarder. Ouais. Je vais faire effondrer la tour en sautant. Vous allez voir. Alors. Ah, encore une caisse. Voilà. Là. On est un peu une peluche. Bon, sinon aussi, pour ce qui touche la chasse et hausse, ce que je vais faire, c'est que je ferais... J'aurais beaucoup en... En or, hein. En or vidéo. Comme ça, au moins, je pourrais booster un peu le personnage. Parce que sinon, ça va vraiment être trop galère. Franchement, survivre avec une seule arme, c'est quasi impossible. Enfin, pas au début, mais après, si. Et là, vous voyez... La synchronisation en Made in Far Cry. On sent vraiment la patte des gens qui ont développé Assassin's Creed derrière, je trouve. C'est un bon point. C'est un très bon point. Et là, on va jouer un peu de la tyrolienne. C'est que de la tyrolienne que je dois apprendre. Parce qu'on n'en a qu'une. Donc, hop. Bons et cochons, j'arrive ! Denis ! Efficace, hein ? C'est fait. Bien. Montre-moi ta carte. Tu vois ? Tout ce que tu dois savoir t'a été révélé par la tour radio. Les boutiques, les aventures, l'île te parle. Et les marchands viennent de loin, Jason, comme toi. Ils utilisent les tours radio pour faire du business. Et ils t'offriront des armes chaque fois que tu libéreras une tour. Le vrai guerrier doit chasser. C'est dans l'ordre naturel des choses. Regarde la carte. Choisis ton terrain de chasse. Fais confiance à ton instinct. C'est la société qui t'apprend à perdre. Pas la nature. Là. Bon. Si tu veux sauver tes amis, tu dois connaître la jungle. Les pots d'animaux et le cuir te permettront de porter plus d'armes et d'équipements. Les plantes peuvent être mixées pour créer de puissants médicaments pour te soigner, affûter d'essence ou t'avantager. Va. Reviens me voir quand tu auras maîtrisé la jungle. Mais pourquoi, gros ? Pourquoi j'avais maîtrisé la jungle ? Allez, on va prendre une bagnole. Et vous allez voir ma superbe maîtrise des véhicules. Ah, là, ça ne va pas être joli à voir, mais bon. Bon, 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 bon. Alors ? On passe à gauche. Ah non, ça va, je conduis pas mal quand même. Il y a du skill, il y a du level. Il y a de la bonne herbe à fumer de l'autre côté. Mais bon. Comme c'est le didacticiel au début, autant ne pas aller chercher. De toute façon, on les aura dans le didacticiel, les petites herbes. Donc là, je vais vous avouer, je n'utilise pas encore les rouges, les bleus, les blanches. Amenez des plantes et des animaux. Nommer lesquels ? C'est pas difficile, mec, regarde. De toute façon, les animaux, ils sont pas loin, normalement. Ah, ça va. Alors, ils sont les cochons. Il y a un cochon. Ah non, c'est des sangliers, carrément, ici. Allez, mec ! C'est entre toi et moi, mon cochon, maintenant. Et deux, un. Allez, hop ! On dépasse. Un bon steak. Ah, l'autre, il s'est barré, hein. Ah, t'as voulu te barrer, hein. Ah, t'as voulu te barrer, hein. Oh, putain. Courtre vite pour moi, cet enculé ! Ah, ouais, ça m'a pris ! Voilà, je t'ai eu. Vivement que j'ai l'arc pour chasser. Hum, on a regardé comme ça, l'air bon. Voilà, on a eu les... peaux de sangliers. Maintenant, on va fumer les herbes. Alors, il faut une rouge. Deux bleus. Non. Ouais, ouais, non, non, deux bleus. On va monter par ici. Ah, si on peut. Allez, jump ! Hop, voilà. On va prendre celui-là. Bon, par contre, pour les bleus, c'est du truc aquatique, donc... Attendez, je vais me soigner. Ah, je me suis des mille pouces ! Ouf, ça doit faire mal. Ouf, ça doit faire mal. Attendez, elles sont où les bleus ? Je regarde la zone. Bon, il y a un lac, pas loin. Donc, ils seront forcément là-bas. J'espère juste qu'il n'y a pas un petit requin dedans. Ça me gavrait. Allez, sous l'océan ! La vie est toujours vachement mieux sous l'océan ! Voilà, j'ai tout. Vous avez tué deux sangliers. Donc là, il va normalement me dire « Faites le déplacement rapide ! » Parce que oui, en fait, si vous prenez le véhicule et que vous allez directement là-bas, c'est échec de la mission. Vive le tutoriel ! Voilà, on y est. Allez, bonjour ! Ah non, c'est à quel côté, c'est par là. C'est quoi ce bruit ? C'est quoi ce bruit ? Mon objectif est par là. Ah, mais attendez, j'ai eu des armes gratuites. Je crois que c'est parce que j'ai l'édition collector ou un tout dans le genre. Enfin, l'édition digitale de luxe. Je voulais acheter quoi ? Mais rien ! Je veux juste mon dû. Mais c'est où mes armes gratos, là ? Oh ! Eh oh ! Mes armes ! Putain. Couteau de ribble ? Ouais, je vais prendre le couteau de ribble pour le fun. Alors, arme signature. Non. Carte. Non. Fusée d'assaut. Ah ouais ! J'ai combien de thunes ? De toute façon, je n'ai pas assez. Donc, hop. Voilà ! Connecté chez toi, radio. Changer, je ne peux pas connaître les stocks ou les autres villages. J'en fous les autres stocks. De toute façon, je viens toujours chez toi, baby. Alors, parfois, il est par là. Attendez, j'ai envie de donner un coup de couteau pour tester. Yo, mec ! Denis, j'ai les plantes et les animaux. Bien. Tu vas imposer ta volonté à la nature. Je t'apprendrai. Alors, il va falloir faire des confections. Hop. Alors, serre-toi de tes plantes pour fabriquer deux seringues. Voilà. Tu pourrais même trouver des plantes plus puissantes dans la jungle. Voilà. Avec un peu de chance. Maintenant, utilise les pots de tes gilets pour transporter plus d'équipements. C'est bon. Tu peux perfectionner de quoi transporter plus d'armes, d'argent, de butin ou de seringues. Il faut des tapirs maintenant. Il signifie que tu es spécial. Ouais, je suis spécial parce que j'ai un tatouage. Vous avez compris les gens. Vous faites tatouer un crâne sur l'avant-bras et vous deviendrez un feuillet psychopathe. Tu peux décider de maîtriser trois disciplines différentes. Là, je vais t'apprendre l'élimination. L'élimination, c'est où encore ça ? C'est là. Hop. C'est fait, tu t'améliore là. Et le tatouage grandira avec chaque compétence sa prise. Choisis-en une autre. Je vais vous avouer que... On va lancer la grenade. J'ai fait doué, Jason. J'ai fait doué. Le tatouage est... Eh, Philippe, on est sur la route de l'avant-poste près d'Amanachie. On a une américaine qui a joué avec nous. Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça ? Oh, merde ! Il faut qu'on la libère. Suis-moi. Viens. On va la libérer, baby. Putain, j'ai pas de munitions dedans. J'ai mal joué sur ce coup-là. C'est quoi cet avant-poste où le détient Lisa ? Les avant-postes sont des places fortes partout sur Rook Island. Grâce à eux, les pirates de VAS contrôlent tous les environs. Donc va falloir qu'on se batte ? Oui. Et ça, on vaut le coup. En sauvant ton ami, tu fais d'une pierre deux coups. On est en guerre contre VAS. Pour récupérer l'île, il faut reprendre les avant-postes aux pirates. Quand on en rend un au Rakyat, la zone devient plus sûre. On peut voyager plus vite et des occasions de développer des compétences de guerriers apparaissent. Qui est dans la voiture ? Des guerriers Rakyat. De vrais Rakyat. Qui vivent au cœur de l'île. Ils ont foi en toi grâce à ton tatouage. Écoutez, j'apprécie votre aide. Je veux seulement sauver Lisa et mes amis. Mon frère. C'est la seule façon de les revoir en vie. Tu t'es enfui du camp d'esclaves. Tu as survécu. Tu dois te battre. Les hommes sont égaux, Jason. La différence, c'est que certains ne font rien. C'est tout. D'accord. Allons-y. Moi aussi. J'ai été un étranger ici. Tu n'es pas seul, mon ami. On va attendre que tu lances l'assaut. Jason. Dennis t'a donné le tatouage. Maintenant, tu dois te battre. Tu peux décider... de les éliminer à distance. Ah, de le me battre. Ah merde, putain, c'est vrai. Alors, il y en a un là. Parce que oui, la pari photo, en fait, sert à détecter les ennemis. Moi, on va rester le plus loin possible d'eux. D'ailleurs, ils sont combien, techniquement ? Je sais que normalement, il y a un chien dans la zone. Il me semble. Bon. Déjà, le mec, là, au fond, il y a moyen de se le faire en stealth, je pense. Ce qui me fait peur, en fait, c'est le chien. Lisa, j'arrive. Hein ? Il se passe quoi, là ? Pourquoi est-ce qu'il m'a dit qu'il y avait quelqu'un derrière le panneau ? Ah ouais, il y avait bien un chien. Oh, il y a une poule ! Bon, remarque, s'ils sont que ça, il y a peut-être moyen que... J'arrive 10 Kratos, et que je les overhacken. Par contre, un truc qui m'énerve, c'est qu'on ne s'est pas passé à travers ces machins-là. On ne s'est pas passé à travers. C'est gavant, quand même. Déjà, on va se planquer ici. Ah merde, il y a encore un guerre droit devant. Aïe, 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 aïe. Putain, il me voit ce connard. Oh merde ! Cassus, 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 Hop, chut ! Oh merde ! Je vais m'endormir ! Non, tu ne me vois pas, tu ne me vois pas, tu ne me vois pas ! Elle n'est pas sérieux, là ! Hop ! Voilà, un de moi ! Oh mon dieu ! Quelqu'un est mort ! Et viens mon gros, je t'attends. Et bim ! Attendez, ils ne vont pas me faire le coup quand même, ils ne vont pas venir un par un en disant, Ouais, il y a un corps, il y a un corps ! Oh merde ! Vous savez, comme ils sont cons, même quand ils... Regardez, il va checker, là. Je dois perdre la tête ! Ouais, tu perds la tête, gros ! Regarde, je suis tout à côté de toi, et pourtant, tu ne me vois pas ! Et bim ! De face ! Bon ! Ça, c'est fait ! Il faut juste faire le garde, droit devant, là-bas ! Attendez, par contre, je vais prendre la K ! Parce que comme ça, ça la débloque directement dans le magasin ! J'espère que je n'oublie personne ! De toute façon, si quelqu'un arrive, je le saurai ! Est-ce que je verrai un petit radar blanc, juste à côté de moi ? Bon, déjà, on va commencer un peu ! C'est chiant qu'on ne puisse pas foutre à plat avant, pendant un moment ! Et gros, je suis derrière toi, là ! Tu la vois, la mort arriver ? Tu la vois ? Oh là, plus que le chien, maintenant ! C'est l'heure de tuer le chien ! Il est où derrière le chien ? Ah, il est là ! Oh là ! Hein ? Rizard ! Je suis là ! Je suis à te chercher ! Ah ah ! Tiens, connard ! Et voilà ! On a débloqué l'avant-poste ! Et le résultat, ça nous donne quoi ? Bah, ça nous donne un point d'accès avancé ! Oh putain, il y a beaucoup de cadavres, là ! Lisa, j'arrive ! Baby ! Tu nous iras bien, maintenant, Lisa ! Ils sont tous partis ! Tu risques plus rien ! Elle est pas là. L'avant-poste près d'Amanaki a été attaqué ! Où est la prisonnière américaine ? On l'a perdue ! Quoi ? Mais elle a pris la fuite dans l'ouest de cette putain d'île ! Je t'en dirai plus quand on y sera ! Laissez t'enfuir ! Jason, tu fais honneur à ton tatouage. Tu es digne de suivre la voie du guerrier ! On a trouvé un de tes amis à la maison coloniale ! Chez le docteur Ernard, à l'ouest ! Mais ne t'inquiète pas ! L'endroit est sûr ! Le docteur attend ton arrivée ! L'ouest ? Vous savez de qui il s'agit ? Non ! Mais nous allons continuer d'essayer de trouver les autres ! Je t'avertirai par radio si j'ai des infos ! Bombe le torse, Jason ! La tribu est très impressionnée ! Oui, c'est moi ! C'est moi ! Elle est très impressionnée de ma performance, vous voyez ! Tiens, d'ailleurs je vais aller où ? Elle doit sûrement retourner là-bas ! Ah ah ! D'accord ! Bon bah expliquez-moi ce que je dois faire là ! Parce que je vois pas ! Je vais chercher Lisa ! Ah bah voilà ! Tout ce qu'elle va faire ! Eh mec ! C'est quoi ce regard de psycho là ? Oh ! Oh ! Tu me cherches ? Tu me cherches ? Hein ? Hein ? Tu comptes la roule ? Bon allez ! Je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette première partie ! Comme ça je pourrais aller travailler un peu ! On va prendre la carte mémoire ! Ouh ! 250$ dans la carte mémoire ! On va en profiter aussi pour vendre toutes les merdes que j'ai ! Alors ça, 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 ça... Et ça ! Voilà ! J'ai 640$ ! Ah bah putain, ça y est, je suis déjà riche ! Est-ce que je vais débloquer une arme ? Non ! Ah ! Ah si ! Ah t'es sûr que je vais me racheter le silencieux ! Oh, fais chier ! Oh non alors ! Ah la foutre ! Il y a quoi ici ? Il y a de la bonne bouffe ? Hum, ça a l'air bon dis donc ! Oh ! Hein ? Vive les bugs de collision ! Oula ! Eh oh ! Eh ? Eh ? Eh ? Oh ! Oh ! Eh ? Eh ? Hop... Oulah c'est quoi ces bugs ? Allez, sors ! Sors j'ai dit ! Sors ! Bon allez, je vais arrêter de parler là ! On va y aller... Sur ce, je vais vous laisser mes petits choux ! N'oubliez pas d'avoir la ! Ooooooooooooooooooiiiiiiiiiiiiiii Attitude comme là dessus j'ai appris du FeldBau. Bref, c'est la chanson on va pouvoir couper les lyrics, je vous lais, je vous fais plein de Poutou Partout. Pour la soin de vous, Florence Aundri, Regan Royale, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle partie des aventures de notre ami Jason. En face à Jason, je crois. Je ne suis pas sûr. Je perds la mémoire très vite. C'est ma faute, désolé. C'est l'âge, hein. Je commence à me faire vieux. 25 ans c'est très vieux de nos jours. Franchement, si j'attends la trentaine et te sortes de voir le cancer, je crois que ce serait un miracle, mais bon. Allez sur ce je vous laisse Poutou partout Et à la prochaine Peace